Je remercie le docteur Letriard de nous avoir conviés à parler de la production des vaccins. Alors oui, je suis médecin, j'ai fait mes études à Lyon, et non, je ne suis pas passée du côté obscur de la force, même si je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Alors juste une petite explication, parce qu'on ne comprend jamais rien quand on dit Sanofi, Merck, MSD, Sanofi Pasteur, tout ça. Alors Sanofi Pasteur MSD, c'est un laboratoire qui existe depuis 1994 et qui est ce qu'on appelle une joint venture, c'est-à-dire qu'on a deux maisons-mères. On a d'un côté Sanofi Pasteur qui est la division vaccin de Sanofi, laboratoire français, et la division vaccin de Merck, laboratoire américain, et qu'on appelle MSD en Europe. Et donc Sanofi Pasteur MSD distribue en Europe les vaccins et de Sanofi Pasteur et de Merck. Donc en fait, on ne s'occupe pas du tout de recherche et de développement, ni de production. Chaque laboratoire produit ses propres vaccins. Donc Sanofi Pasteur produit ses vaccins. Il y a un gros site de production en banlieue lyonnaise qui est à Marcy-l'Etoile. Il y a un site de production également à Neuville-sur-Saône qui est exclusivement dédié à la production du vaccin Dengue, le nouveau vaccin contre la Dengue. Et Merck produit également ses propres vaccins qui sont produits aux Etats-Unis. Par contre, nous, on a bien sûr, donc à Lyon, tous les départements d'un laboratoire pharmaceutique. Alors, donc je vous ai dit, c'est un laboratoire européen. On n'est pas une grosse structure, on a à peu près 1300. Donc on a des filiales dans 19 pays européens. Et on a des vaccins qui protègent à tous les âges de la vie. Alors, cette belle histoire de la Joy Venture entre Sanofi... Oui ? Oui, j'ai le problème de lumière. Ah ! De lumière, il y en a. Pour là. Un petit peu mieux. Excusez-moi. Oh, je vous en prie. Donc la belle histoire de la Joy Venture entre Sanofi, Pasteur et MSD va se terminer à la fin de l'année. Donc c'est déjà paru dans la presse, donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est-à-dire que chacune de nos deux maisons-mères a décidé de réintégrer son activité vaccin dans son propre laboratoire. Donc l'année prochaine, il y aura donc les vaccins de MSD qui seront dans une unité vaccin qui fera partie du laboratoire MSD France. Et il y aura une unité vaccin chez Sanofi. Voilà. Donc juste la gamme de vaccins pour vous donner une idée. Les deux dernières nouveautés, ça a été un petit peu évoqué ce matin, Zostavax, le vaccin contre la prévention du zona et des douleurs post-austériennes. Et le tout petit dernier, Exion, qui est un nouveau vaccin exavalent. Donc ce qui fait que maintenant, il y a deux vaccins exavalents pour la vaccination du nourrisson. Alors, donc moi, je vais vous parler de la production du vaccin. Et ça a déjà été un petit peu évoqué par M. Floret ce matin. C'est une production extrêmement spécifique et compliquée puisqu'on travaille dans le biologique. Et ce qui explique aussi pourquoi il y a très, très peu de producteurs de vaccins. Parce que c'est long. Ça nécessite énormément d'expertise, de personnel et de technologie. Alors, on travaille dans le vivant puisque, bien évidemment, on part de cultures de bactéries ou de virus qui sont par essence difficiles à manipuler. Ils sont fragiles, ils sont multiples. Juste un exemple, parce que moi, j'ai un module sur la production des vaccins qui dure une heure. Donc là, on n'a pas trop le temps. Mais par exemple, si on veut cultiver des bactéries, cultiver des bactéries, ça nécessite des très grands volumes, une très forte agitation et une très forte aération. Donc, on cultive les bactéries dans des cuves de fermentation qui font entre 100 et 8000 litres. Vous voyez déjà la taille qu'il faut, les emplacements qu'il faut. Et pour les virus, c'est l'inverse, puisque un virus, en fait, un virus ne peut se multiplier qu'en intracellulaire. Donc, on cultive les virus dans des cultures cellulaires. Et pour ça, il ne faut pas des gros volumes et des grandes surfaces. Et donc, la technique qui est utilisée pour cultiver les virus depuis le début des années 80, on va dire, c'est la culture sur micro-billes. Parce qu'on peut mettre beaucoup de micro-billes dans un tout petit espace. Et donc, les virus peuvent se multiplier via les cultures cellulaires. Donc, grande surface pour les virus, pour les cultures de virus est très faiblement aérée, très faiblement agitée. Et après, il y a la partie sur quel type de cellules on peut cultiver des virus. Alors, il y en a plein de sortes. Il y a ce qu'on appelle, il y a les cellules de base dites les cellules entières. Par exemple, le vaccin grippal est cultivé sur des œufs, des œufs entiers. On injecte les virus dans des œufs, ce qui explique que la vaccination grippe soit contre-indiquée chez les patients allergiques à l'œuf. Ça vient juste du procédé de production, de fabrication. Après, il peut y avoir des cellules, des vaccins qui sont viraux, qui sont développés sur des cellules d'embryon de poulet. Je pense à la valence rougeole de notre vaccin ROR qui s'appelle MMR-VAX-PRO. Donc, cellules d'embryon de poulet. Conséquence, ce vaccin-là ne sera pas contre-indiqué chez les patients allergiques à l'œuf. Mais ça sera une mise en garde, ça sera dans les mises en garde des précautions d'emploi. Et donc, à l'extrême, on a des lignées cellulaires qu'on appelle des lignées cellulaires dites immortelles. Et la plus connue des lignées cellulaires, c'est les fameuses cellules veraux. Donc, vous verrez quand vous voyez les RCP des vaccins cultivés sur cellules veraux. Donc, voilà. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque germe a sa propre méthode de culture qui est extrêmement spécifique. OK ? Par une levure, en général, c'est des cultures de levure, dans laquelle on aura intégré un plasmide avec le gène qui va coder pour la protéine qui nous intéresse. Et ça, c'est le procédé de fabrication des vaccins papillomavirus et des vaccins hépatite B. Alors, il y a un point qui est incontournable. Forcément, quand on produit un vaccin, c'est la maîtrise de la reproductibilité des procédés. Puisque, bien évidemment, on doit garantir que chaque lot qui va sortir de l'usine de production soit exactement le même que celui qui a eu l'AMM et qui aura les mêmes propriétés d'immunogénécité et d'efficacité. C'est juste logique. Alors, bon, c'est peut-être un dessin un peu compliqué, mais là, globalement, ça vous résume toutes les étapes de la production d'un vaccin. Et encore une fois, la spécificité, c'est la partie fabrication biologique. Ça, c'est spécifique au vaccin. Parce que la deuxième partie, qui est la fabrication pharmaceutique, globalement, ça, c'est pour n'importe quel médicament. Alors, donc, la culture des germes, ça, je vous en ai parlé. Donc, une fois que les germes, on les a cultivés, on va les récolter. On va les purifier. Et forcément, qui dit purification, dit perte. On va avoir une grosse perte par rapport à la quantité initiale. Ça paraît logique. Dans certains cas, on va inactiver les... Ça marche, ça ou pas ? Inactiver les antigènes qu'on aura obtenus. Alors, dans certains cas, il n'y a pas besoin de les inactiver. Si on parle, par exemple, des virus vivants atténués type rougeole au rayon rubéole, ils sont suffisamment atténués pour ne plus être pathogènes. Comment on les atténue ? On les fait passer successivement sur des cultures cellulaires différentes. Donc, ils sont atténués, ils ne sont plus pathogènes. C'est pour ça qu'on les appelle des vaccins à virus vivants atténués. Mais, par exemple, il y a des germes qui sont pathogènes. Bordetella pertussis pour la coqueluche. Le virus de la rage, il est pathogène. Les toxines diphtériques ou tétaniques qu'on utilise dans les vaccins sont aussi pathogènes. Donc, tous ces germes pathogènes, il va falloir les atténuer. Et les accidents dont on vous a parlé ce matin dans une présentation, l'accident cutter, le fameux vaccin polio, il n'était pas assez inactivé, justement. Donc, ça, c'est une étape qui est juste fondamentale. Et donc, on doit inactiver l'éventuelle pathogénicité du germe. Mais, en plus, on doit s'assurer qu'il reste immunogène et donc efficace. Donc, vous voyez, c'est assez subtil. Donc, une fois qu'on arrive ici, on aboutit, on a ce qu'on appelle, on arrive aux valences antigéniques. La valence antigénique, en fait, c'est le principe actif du vaccin. Et en fonction des vaccins ou en fonction des germes, en fonction des bactéries ou en fonction des virus, on va avoir besoin d'une ou plusieurs valences antigéniques pour avoir une valence vaccinale. Je vous montrerai un exemple après. Donc, valence antigénique, principe actif. J'assemble des valences antigéniques en fonction des germes pour avoir la valence vaccinale. Et ensuite, j'ai des vaccins soit monovalents, une seule valence, on protège contre une seule maladie, ou des vaccins multivalents, hexavalents, pentavalents, tetravalents, quadrivalents, bivalents, etc. D'accord ? Et donc, là, on arrive à l'assemblage, c'est-à-dire qu'on va combiner l'assemblage des valences. Donc, ici, on arrive à la fin de l'étape spécifique à la production des vaccins, qui est la fin du processus biologique. Donc, après ça, on va formuler. Donc, là, la formulation, c'est classiquement, comme dans toute la fabrication industrielle, même des médicaments. Là, on va ajouter des conservateurs, des stabilisants, des adjuvants si nécessaire. On va répartir notre produit dans des flacons, dans des seringues. On va parfois lyophiliser les valences, les antigènes, puisque certains vaccins, on ne va pas pouvoir les conserver, soit sous forme liquide. Donc, certains sont lyophilisés. Donc, c'est pour ça que vous avez des vaccins qu'il faut reconstituer. Ensuite, ils sont conditionnés. Les lots sont libérés et ensuite distribués. Alors, tout ça, j'y reviendrai après, mais ça dure un certain temps, en gros, entre 6 à 33 mois. 6 mois, c'est le temps nécessaire pour fabriquer un vaccin grippe. Vous savez, je pense que l'OMS donne tous les ans pour l'hémisphère nord la composition des vaccins grippe de l'hiver d'après. Ils le donnent en février. Donc, les laboratoires, les producteurs ont 6 mois pour produire le vaccin, pour les tester. On fait des tests d'immunogénécité et les vaccins, ils sont disponibles fin septembre. Et il y a une nouvelle AMM tous les ans. Et 33 mois, ce qui prend le plus longtemps, c'est plus il y a de valence et plus ça prend du temps. Donc, 33 mois, c'est les vaccins hexavalents. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, quand on arrive ici à un vaccin combiné, je vais assembler plusieurs valences vaccinales. Et il faut vérifier qu'il n'y a pas d'interaction entre les différentes valences vaccinales. Ce n'est pas parce que mon vaccin monovalent tout seul, il marche bien, qu'il va forcément bien s'associer avec d'autres valences. Donc, il faut à chaque fois tester tout ça. Alors, si je prends, pour que vous compreniez bien la différence entre valence antigénique et valence vaccinale, je prends un vaccin hexavalent. J'ai 6 valences vaccinales, hexavalent. Par contre, j'ai 9 valences antigéniques. Si je prends un vaccin coquelucheux à 2 valences coqueluches, bon, il y a des vaccins à 3 valences coqueluches, il y a des vaccins à 5 valences coqueluches. Parce que pour la coqueluche, en fait, on va prendre les antigènes de surface de bord d'étela pertussis. C'est ce qu'on appelle les vaccins à cellulaires, à l'opposé des vaccins coquelucheux à germe entier, qui étaient les premiers vaccins coqueluches qui étaient utilisés. Tétra-coque, vaxicoque, tout ce qui était coque, c'était les vaccins à germe entier. Maintenant, on prend les vaccins coqueluche à cellulaires, on prend un ou plusieurs antigènes de surface. D'accord ? La valence hémophilus, hémophilus influenzae de type B. Alors, ce n'est pas si simple, parce que l'hémophilus, c'est une bactérie encapsulée. Donc, on se sert de la capsule polyosidique de la bactérie pour faire le vaccin. Mais les vaccins polyosidiques, par exemple, les vaccins méningocoques, pneumocoques, vous avez compris qu'il y a des vaccins conjugués et des vaccins non conjugués. Le vaccin non conjugué, on utilise juste le polyoside capsulaire. Et ces vaccins-là ne sont pas efficaces chez les enfants de moins de 2 ans pour un problème d'immunogénécité. Donc, pour les rendre immunogènes, on les conjugue à une protéine. Comme ça, le système immunitaire croît. C'est un leurre, en fait, que c'est un vaccin protéique. Et du coup, il va avoir une réponse immunitaire dès 2 mois. D'accord ? Et pour conjuguer, qu'est-ce qu'on utilise pour le vaccin et les vaccins exavalents pédiatriques ? La conjugaison pour le polyoside d'hémophilus, enfin de Hib, c'est une protéine tétanique. L'avalanse hépatite B, donc c'est l'antigène de surface du virus. Alors, tétanos et diphtérie, je vous ai dit tout à l'heure, c'est des toxines détoxifiées. Donc, quand on regarde le RCP du vaccin, c'est anatoxine diphtérique. Anatoxine tétanique. Anatoxine, ça veut dire toxine détoxifiée. Et pour la polio, il y a trois valences polio, puisque ce sont des poliovirus de type 1, de type 2 et de type 3. Donc, trois valences polio pour une seule valence vaccinale, qui est la polio. Vous voyez la différence. Donc, on ajoute les excipients, tout ça. Et après, on va répartir le produit dans des flacons, des ampoules, des seringues. Et bien sûr, ça serait beaucoup trop facile. Un vaccin a des tas de présentations différentes dans le monde entier, même en Europe. Ce qui complexifie encore la production et la distribution. Alors, des conditionnements, parce qu'il y a plein de conditionnements pour les vaccins. Ça serait trop simple si c'était le même. Alors, le conditionnement le plus fréquent, qui est en fait la présentation standard européenne des vaccins, c'est une seringue pré-remplie avec deux aiguilles de taille différente, de manière à s'adapter aux patients. OK. Donc, ça, c'est le truc le plus simple. Revax-6, Repévax, Gardasil. Ça, c'est facile. Alors après, il y a plein de choses différentes. Là, je vous donne juste quatre exemples. Le vaccin GRIP, en fait, c'est une seringue pré-remplie avec une aiguille certie. Actib, c'est un vaccin monovalent, Hémophilus influenzae B. Donc, vous voyez que ce vaccin monovalent, en fait, le principe actif, il est dans un flacon qui contient de la poudre. Et vous avez donc une seringue pré-remplie de solvants avec une aiguille certie. Donc, il faut reconstituer le vaccin en injectant, en mettant, pardon, en versant le solvant dans le flacon de poudre. OK. BCG. Alors, BCG, c'est pareil. Vous avez un flacon de poudre, un flacon de solvant. Sauf que là, c'est des flacons multidoses. Et régulièrement, il y a des médecins qui appellent notre service d'information médicale. Ah, j'ai injecté tout, j'ai fait du BCG en injectant tout le flacon. Oups. Bon, ça ne craint pas grand-chose. Enfin, c'est juste un cas de pharmacovigien, il faut surveiller. Mais voilà. Ça, ça arrive tout le temps. Et alors, le truc subtil, on a un vaccin qui s'appelle Pintavac, Pintavallant. Pintavac, en fait, vous avez un flacon de Hib, qui est le même flacon que celui-là. C'est la poudre Actib. Mais le solvant, c'est une seringue pré-remplie de vaccins tétravalants, tétravac. Donc, Pintavac, c'est tétravac plus active. Donc, bien sûr, plus il y a des manipulations, plus il y a des risques de se tromper. Surtout quand vous êtes dans une séance, vous avez la maman, le papa, les deux enfants. Vous avez deux, trois vaccins qui sont sortis. Souvent, c'est... Enfin, de temps en temps, il peut y avoir des erreurs. Donc, voilà. Alors, le deuxième point crucial, le premier point, c'était la production des vaccins. C'est dans le biologique, donc c'est une production à risque. Le deuxième point, c'est les contrôles. Pour éviter tous les accidents du début de la vaccination, bien sûr. Donc, la production des vaccins, c'est archi-contrôlé. Vous voyez que 70% du temps de production est consacré au contrôle. En gros, c'est une personne sur quatre dans une usine de production. C'est juste énorme. Des contrôles de stérilité, bien évidemment. Des contrôles de la chaîne du froid, puisqu'un vaccin doit être conservé au froid, alors que ça soit pendant le procédé, pendant le stockage, pendant le transport. Et sur une combinaison vaccinale, dès qu'il y a une combinaison, vous avez 100 opérations de contrôle. Donc, voilà. Donc, le contrôle, c'est primordial. Deuxième, dernier point qui est très spécifique au vaccin, c'est les étapes réglementaires. Dans l'AMM, on doit démontrer que, bien sûr, les procédés de production sont reproductibles, ça, ça tombe sous le sens, et aseptiques. Mais le point spécial, c'est la double libération des lots. Donc, un lot de vaccins, avant d'être envoyé chez le grossiste, il est contrôlé par le producteur. Mais il est aussi contrôlé par l'autorité de santé locale, en l'occurrence la NSM. Ce qui fait que, si on est en rupture d'approvisionnement d'un vaccin, qu'on veut faire venir un vaccin du Danemark, qui est commercialisé au Danemark et qui a été contrôlé par les autorités danoises, il arrive en France, il est recontrôlé par la NSM. Et tout ça, ça rallonge encore la disponibilité. Et je terminerai juste sur les enjeux de la production des vaccins. Donc, M. Florent, on en parlait ce matin. Les problèmes d'approvisionnement qu'il y a eu sur 2015, qui va y avoir un petit peu sur 2016, puisque les pentavalents sont revenus en pharmacie, c'est effectivement la forte croissance de la demande mondiale en vaccins co-clucheux à cellulaire. Vous voyez, c'est plus de 50% entre 2014 et 2015. Donc, la raison, c'est, un, l'augmentation de la population mondiale. Donc, il y a plus de demandes des pays émergents. Il y a le fait que plein de pays sont passés des vaccins co-cluche à germe entier aux vaccins à cellulaire et que plein de pays ont introduit des rappels co-cluche, effectivement, à 6 ans ou entre 11 et 13 ans. Alors, ce qui permet de comprendre, là, on voit la production des vaccins, c'est complexe et donc, du coup, c'est peu flexible. Alors, c'est peu flexible parce que c'est long, je vous rappelle, 6 à 33 mois, avec des standards de qualité toujours plus élevés. Ce que vous a dit, M. Floret, ce matin, c'est que si votre lot, il n'est pas conforme, c'est tout le lot qui passe à la poubelle. Et on ne fabrique pas un lot de vaccins, paf, en 48 heures. Ce n'est pas possible, voilà. Et que je vous ai parlé des diversités des présentations, ne serait-ce que dans notre territoire européen, il y a 32 présentations différentes. Présentations, c'est seringue préremplie avec l'aiguille certie ou la seringue avec les deux aiguilles séparées, etc., etc., etc. Donc, tout ça, ça multiplie encore la complexité de l'affaire. Et pour les vaccins cocluches à cellulaire, il n'y a que deux producteurs mondiaux. C'est Sanofi Pasteur et GSK, point. Donc, ce qui fait que quand il y a un des deux laboratoires qui est un petit peu en flux tendu, l'autre laboratoire, en général, arrive à sursoir, sauf que là, les deux étaient en carafe en même temps. Et après, il y a tout ce que vous ne voyez pas. À la dernière, il y avait des ruptures de stock de Priorix, le vaccin ROR de GSK. Nous, on a fourni trois fois plus de vaccins ROR que d'habitude, on a pu fournir. Il y avait des problèmes de vaccins hépatite A chez GSK, on a fourni de la vaccine. Après, on n'avait plus de la vaccine, on en a fait venir un autre vaccin hépatite A. Il n'y a plus de BCG qu'on fait venir produire au Danemark, pas du tout par Sanofi Pasteur. On fait venir du BCG polonais. Évidemment, tout le monde fait. On est tous mobilisés pour lutter contre ces problèmes d'approvisionnement. Mais il faut juste comprendre que c'est inhérent, ça fait partie de la vie du vaccin. Donc, en conclusion, je pense que vous avez bien compris que le vaccin, c'est compliqué à produire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de générique. Personne ne va se risquer à faire des génériques de vaccins. Ce n'est juste pas possible. Que les durées de production sont longues, que la majorité du temps de production est dédiée au contrôle et que produire un vaccin, c'est 6 mois à 3 ans. Les délais de péremption sont relativement courts. Il faut maintenir la chaîne du froid et on est avec des produits stériles injectables. Donc, c'est compliqué. Donc, ma question, elle est simple, parce que je ne me suis pas vendue. À quelle température doit être conservé un vaccin ? Et ça, ça a des conséquences très pratiques. Ça arrive tous les jours. Le patient qui vous dit « Ah, j'ai acheté le vaccin à la pharmacie, j'ai laissé sur le coin du buffet. » Bon, on fait quoi ? Ou dans la voiture. Ou dans la voiture, sur la plage arrière, en pleine chaleur. Qui a une réponse ? Alors, c'est dans le RCP de tous les vaccins. Bon, a priori, sans dire température, dans quoi vous le mettez, le vaccin ? Au frigo. Bon, c'est bien. Alors, un vaccin doit être conservé entre 2 et 8 degrés. 2 et 8 degrés, ça veut dire qu'au-delà de 8 degrés, on ne peut pas garantir l'efficacité du vaccin. Alors, en fonction des vaccins, on a des tolérances. Ces tolérances sont internes à chaque producteur de vaccins et elles changent tous les ans, en fonction des tests. Donc, quand vous avez un problème de vaccin qui est mal conservé, le risque, si vous l'injectez, c'est l'inefficacité. Donc, ce que vous faites, vous appelez notre laboratoire, le service d'information médicale, dont le numéro est marqué sur le Vidal, c'est 0825 vaccins avec un S, 822 246. Et là, on va vous dire, c'est OK ou c'est pas OK. Parce qu'il y a des tolérances et pour certains vaccins, ils peuvent être gardés jusqu'à 25 degrés pendant 48 heures, mais ça dépend des vaccins. Et ça, c'est super important quand vous avez un pharmacien d'officine ou a fortiori un pharmacien hospitalier qui a tout un frigo qui a été en panne pendant 24 heures et qui va concerner tout un tas de vaccins. Donc là, on demande les courbes de température. Et tout ça, c'est analysé par notre service assurance qualité. Donc, si vous avez un doute, en général, c'est plutôt trop chaud, vous appelez le laboratoire. Pareil, à l'inverse, on ne peut pas congeler un vaccin. Certains vaccins, on peut, les vaccins en poudre, mais pas tous. Et quand, dans nos camions de transporteurs, en fait, dans chaque carton, il y a un petit indicateur de congélation. Il y a une croix, c'est OK, une coche, c'est OK, une croix, c'est pas OK. Et quand le pharmacien, il reçoit ces vaccins, il est censé vérifier cet indicateur de congélation qui s'appelle un free-stag, et auquel cas, il met les vaccins en quarantaine et il nous appelle et on lui dit si c'est OK ou pas OK. Voilà. Le temps de venir de la maison au cabinet du médecin, d'attendre un peu dans la salle d'attente, un peu seulement, c'est quand même possible. Alors, normalement, en théorie, alors après, monsieur le pharmacien nous le dira après, le pharmacien qui délivre un vaccin, le délivre dans une pochette isotherme, parce que lui, il le sort de son frigo. C'est pas toujours le cas. Non. Mais en théorie, oui. Bon, après, il ne faut pas faire 500 kilomètres avec le vaccin dans la voiture non plus. Par contre, ce qui est plus traite, c'est le vaccin qui est contre la paroi du frigo et qui gèle. Eh bien, pareil, vaccin gelé, ça, c'est mort. Il faut poser la question aux parents, quand même. Quand vous trouvez que la boîte est un peu humide. Enfin, en gros, attendre le moins possible une fois qu'on a acheté le vaccin à la pharmacie, quoi. Voilà. Mais c'est pas toujours évident, parce qu'on peut l'acheter, se faire vacciner 15 jours après. D'autres questions sur cette intervention? Bonjour, je voulais vous poser la question sur les adjuvants, savoir ce que vous utilisez et les risques que ça a, puisqu'il y a souvent beaucoup de méfiance par rapport à ça de la part des patients. Et on n'est pas forcément très informé sur ce qu'ils... Alors, c'est vrai que l'information, alors, encore une fois, quand on est dedans, l'information, on l'a. Mais en fait, vous, vous ne savez pas. Il faut savoir où la chercher. Donc, les adjuvants. Un adjuvant, en fait, globalement, on l'utilise, il est utilisé pour les vaccins inactivés. Un vaccin vivant n'a pas besoin d'adjuvant. Il est suffisamment immunogène. Un vaccin inactivé, ils sont tellement inactivés qu'ils ne sont pas suffisamment immunogènes. L'adjuvant qui est utilisé depuis le plus longtemps, depuis les années 20, 1920, ce sont les sels d'aluminium. Hydroxyde d'aluminium, phosphate d'aluminium, hydroxyphosphate d'aluminium. Donc, l'adjuvant, ça aide, ça sert à majorer, à avoir une réponse immunitaire correcte. Donc, le débat, c'est est-ce que l'adjuvant, c'est toxique ? À ce jour, aucune étude épidémiologique n'a démontré un lien de causalité entre les adjuvants contenus dans les vaccins et une maladie qui s'appelle la myofasite et macrophages. Alors, ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Haut Conseil de santé publique qui a sorti un gros rapport avec toute une revue de la littérature en juillet 2013. Et là, l'Académie de pharmacie vient de sortir également une évaluation qui aboutit exactement aux mêmes conclusions. La myofasite à macrophages n'est pas une maladie associée à des symptômes neurologiques ou autres, mais c'est ce qu'on appelle un tatouage vaccinal. C'est-à-dire que certains patients gardent au site d'injection des inclusions de celles de cristaux d'aluminium dans les macrophages. C'est la myofasite à macrophages qui n'est donc à ce jour qu'une lésion tissulaire et pas une maladie à part entière. Donc, vous allez sur le site du Haut Conseil de la santé publique, vous trouvez le rapport. Vous allez sur le site de l'Académie de pharmacie. C'est sorti il y a 15 jours. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Question d'actualité. Ménagitech, c'est pas nous. Non plus. Moi, j'aurais une question peut-être un petit peu idiote aussi concernant une légende qui consiste à dire qu'il faut vérifier si on n'est pas dans un vaisseau avant d'injecter un vaccin. Techniquement, c'est pas facile à faire chez les tout-petits. Alors ça, on a la question, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, je me suis repenchée là-dessus hier parce que j'ai un courrier à faire. Alors, il y a deux choses. C'est un, la première question, est-ce qu'on doit purger un vaccin ? Parce qu'il y a toujours une petite bulle d'air. Donc, globalement, plutôt oui. Bon, mais après, certains diraient plutôt non. OK, ça, c'est vous qui voyez. Mais on les a toujours appris à purger. Après, le truc que j'injecte en intramusculaire, est-ce que je dois retirer pour voir si je ne suis pas dans un vaisseau ? Alors, globalement, quand on regarde, certes, pareil, certains disent qu'il faut le faire, certains disent qu'il ne faut pas le faire. Globalement, la tendance actuelle est plutôt de dire que pour le geste vaccinal, globalement, on pique ici ou là. Il y a quand même peu de chances d'être dans un gros vaisseau. Vous avez quand même peu de risque de faire une injection intravasculaire. Donc, globalement, plus... Parce qu'en plus, aspirer, c'est douloureux. Donc ça, ça va encore... Ça va augmenter le temps d'injection et ça va augmenter la douleur. Donc, pour, en tout cas, les recos américaines, les recos canadiennes disent qu'il ne faut pas aspirer. En France, là, il y a Prescrire qui avait sorti un truc, un papier là-dessus, en 2010, qui disent que, ouais, pour les vaccins, on pourrait s'en passer. Après, voilà, c'est de la pratique. Mais globalement, voilà, est-ce que j'ai une chance d'être dans un gros vaisseau ? Non. Ça augmente le temps vaccinal, ça augmente la douleur, l'enfant bouge plus, a plus le temps de bouger. Voilà, après... Oui, oui, c'est pas conseillé de faire. Il y a des attitudes diverses. Autre question ? Oui, Christian, là-haut. J'en profite, on est un peu dans les questions très pratiques, mais si, soit, on a un problème d'aiguille qui n'est pas bien certi ou, par exemple, pour le BCG, quand c'est pas facile, le bébé, il bouge et qu'on n'a pas réussi à administrer toute la dose du vaccin, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors ça, ce que vous faites déjà, vous nous appelez parce que c'est un cas de sous-dosage, donc ça fait partie de ce qu'on appelle les mésusages, donc ça, c'est un cas de pharmacovigilance. Donc, de toute façon, vous appelez notre service d'information médicale et vous expliquez votre cas. L'aiguille, elle est tordue, c'est un défaut qualité. Ça, c'est un problème commercial, donc ça aussi, on gère. Dès que vous avez le moins de soucis, vous appelez. De toute façon, c'est 24 heures sur 24, vous aurez une réponse parce que le risque, le sous-dosage, le risque, c'est quoi ? C'est l'inefficacité. Et pour le BCG, c'est très particulier parce que si, juste pour le BCG, si vous nous dites, finalement, je ne suis pas sûre d'avoir injecté toute la dose, pour le BCG, il ne faut pas refaire une injection supplémentaire. Alors que pour n'importe quel vaccin, on va dire si vous revaccinez. Donc, c'est important. C'est vraiment cas par cas. Il n'y a pas de généralité. Donc, si vous avez le moins de soucis, n'hésitez pas à appeler le laboratoire fabricant du vaccin ou qu'il distribue. C'est super important. Mais on est là pour vous, en fait. Est-ce que vous avez le moins de soucis ? Chut ! Et bien, allez-y voir. J'en sais rien. Moi, vous allez m'appeler. Vous allez appeler le service d'information médicale. On va vous dire quoi ? On va vous dire vous n'avez pas injecté la totalité du vaccin. Je ne peux pas vous garantir la pleine efficacité. Après, ça se discute au cas par cas. C'est quoi ? C'est un rappel. C'était une primo-vaccination. C'est quoi comme vaccin ? C'est pour ça que c'est important de discuter. Parce qu'on ne peut pas généraliser. Ça, ça arrive tout le temps. Ou alors, quand vous purgez l'aiguille, vous purgez la stringe, il y en a la moitié qui part. Bon, ça, ça arrive aussi. Appelez-nous. Appelez-nous et on gère au cas par cas. Cela paraît sous dosage. C'est aussi pour nous un cas de pharmacovigilance. On doit tout déclarer. Vous ne prévoyez pas une marge ? Non, non, mais non, ça serait trop simple. Non, il n'y a pas de marge. Désolée. Encore une question. J'ai déjà eu la question. Est-ce que... Enfin, pourquoi on ne crée pas un vaccin trivalent, DTP, qui serait juste le vaccin obligatoire ? Et pour ceux qui ne souhaitent pas faire les vaccins non obligatoires, on puisse leur proposer une vaccination minimale ? Vous êtes envoyé par le professeur Joyeux ou non ? Non, on est confronté à ces questions-là. Il faut qu'on puisse répondre. Bien sûr, parce que la question... Alors, on a bien compris que la question de l'obligation vaccinale, c'est le débat de l'année, le rapport Urel, etc., le grand débat sur la vaccination. Et pourquoi il y a débat ? Parce qu'il existait un vaccin DTP pour le rappel de 6 ans et qu'on pouvait utiliser en primo-vaccination éventuellement. Et ce vaccin a été retiré du marché en 2008 pour des événements indésirables à type d'allergie. Et donc, on n'a jamais trouvé... Enfin, le producteur, en l'occurrence Sanofi Pasteur, on n'a jamais trouvé pourquoi ce vaccin avait provoqué des allergies, parce que les allergies avaient quadruplé en 2008 par rapport à 2007. Et ce vaccin n'a jamais été refabriqué, puisqu'à l'époque, c'était ce qu'on appelle un vieux vaccin qui datait des années 60 et qui, de toute façon... Bon, là, il n'y a plus d'AMM. L'AMM n'est plus valide, contrairement à ce qu'on peut lire sur Internet. Il n'y a plus d'AMM. Vous allez sur le site de l'ANSM, le répertoire des produits, c'est écrit. Et ce vaccin, de toute façon, ne répondrait plus aux spécificités de la pharmacopée européenne. Et comme l'idée, c'est maintenant, vous voyez, les recommandations vaccinales, les recommandations vaccinales, qu'est-ce qui est recommandé chez le nourrisson ? C'est le vaccin hexavalent. Et effectivement, il y a 10 % des gens qui ne veulent pas le vaccin hépatite B, donc ils veulent un pentavalent. Donc, l'idée de faire des vaccins multivalents, c'est pour augmenter l'observance et diminuer le nombre de piqûres, le nombre d'injections, et pour se caler au niveau du calendrier vaccinal. Après, moi, je ne suis pas producteur de vaccins. Après, c'est des choix stratégiques. Il n'est pas stratégique, il n'a pas été jugé stratégique de redévelopper, parce que c'est un nouveau vaccin, il faut développer un nouveau vaccin DTP pour répondre à l'obligation vaccinale. Néanmoins, et ça, c'est un point pratique important, dans la mesure où ce retrait a été décidé, alors, par le laboratoire avec la NSM, à l'époque, c'était l'AFSAPS, ça a été fait ensemble, néanmoins, on peut fournir, gracieusement, sur demande, un vaccin spécifique qui n'est pas commercialisé, qui s'appelle DTVAX, donc diphtérie tétanose d'un côté, et Imovax polio. C'est nos fameux kits DTVAX, Imovax, qui, normalement, ne sont réservés qu'aux enfants qui ont une contre-indication à la valence coqueluche, enfin, la contre-indication à la valence coqueluche, à les Ivoires, donc, globalement, c'est pour convenance personnelle. Et là, avec le bon professeur Joyeux, ces demandes-là, elles ont augmenté, elles ont été multipliées par 5 sur l'année 2015, parce que ça aussi, c'est du boulot en termes de logistique. Mais bon, on peut, pour les parents qui ne veulent que les vaccins obligatoires, c'est possible, vous nous appelez. Mais il ne faut pas non plus, enfin, je ne vous dis pas d'en faire la pub non plus, vous voyez, parce que c'est un peu compliqué, c'est très long à gérer, parce qu'il faut une ordonnance spécifique, on fait livrer dans une pharmacie, les parents vont chercher à la pharmacie, enfin, bref. Mais bon. Et oublie de le mettre au frigo. Ouais. Ah ben non, pas eux, parce que là, plus de questions. J'en ai une toute petite, si je peux me permettre. Oui. Vous avez abordé l'exion. Oui. Est-ce qu'il est commercialisé ? Est-ce que ça va mettre fin Il est commercialisé depuis lundi. Il est remboursé ? Bien sûr, il est remboursé à 65%. 38 euros, il débanane la dose et c'est un vaccin full et liquide, prêt à l'emploi, pas besoin de reconstitution. Donc il y a deux vaccins avalants, donc voilà. Voilà, donc on en a maintenant deux. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements